Et on verra si on sera de nouveau prêt à passer autant de temps dans les transports publics, voire dans les bouchons pour ceux qui se déplacent en voiture. C'est un point qu'on va probablement aussi aborder ce soir. Quelle est la place de la voiture demain ? Comment la mobilité douce va s'imposer et si elle s'impose ? Parce que c'est bien de promouvoir des pistes de mobilité douce, des pistes cyclables, mais ce n'est peut-être pas accessible à tout le monde. On peut se poser la question de savoir si ce n'est pas quelque chose qui est plutôt réservé aux villes, et puis aux villes du plateau, une ville comme Lausanne étant particulière en ce sens, puisqu'elle est quand même assez pentue. Et puis, la mobilité douce, c'est-à-dire le vélo, c'est peut-être aussi à disposition de gens qui sont en bonne santé. Les personnes âgées ont peut-être plus de peine à accéder à ça. Et on pourra s'interroger aussi, les sujets sont très vastes, et on verra comment on les abordera dans l'heure et demie qui suit. La question de la décarbonisation de la mobilité, et puis des changements de voitures, puisque certains pays prennent les devants. La Norvège va quand même assez loin, par exemple. Il y a d'autres pays aussi qui ont un plan très volontariste de décarbonation de la mobilité automobile. Et puis, les marques s'y mettaient de même. Volvo et VV ont annoncé la fin des moteurs thermiques. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent dans ce domaine. Donc, les sujets sont très vastes. Et puis, on verra si on aborde toutes les questions ce soir. Ça sera aussi lié aux questions que chacun voudra poser. Mais, dans un premier temps, je vais passer la parole au premier conférencier, qui est le professeur Vincent Kaufmann de l'EPFL, professeur de sociologie urbaine et d'analyse des mobilités à l'EPFL. Il dirige le LASUR, le laboratoire de sociologie urbaine de cette haute école. Il est aussi directeur scientifique du forum V-Mobile à Paris. Vincent Kaufmann, si vous m'entendez, je vous passe le témoin et je vous donne la parole. Merci Bernard Wuttrich pour cette simple traduction. Bonjour à tous, chers collègues, chers Christophe, chers Franco. Je n'ose pas dire chers Anne, on ne se connaît pas suffisamment. Chers collègues de débat, on nous a un peu donné carte blanche. Je crois que Christophe fera également un exposé introductif. Moi, j'avais envie de repartir des résultats d'une recherche récente que nous avons menée au LASUR parce que je pense qu'elle permet de poser un certain nombre d'enjeux. Et puis, elle permet aussi de parler un petit peu de la période du COVID. Donc, ce que je vous propose, c'est de partager mon écran et d'enchaîner sur cet exposé. Est-ce que vous voyez ma présentation ? Oui, ça a l'air bien. Alors, oui, avec cette présentation, ce titre sous forme de question, est-ce que finalement on va vers une transition des mobilités ? Alors, comme enseignant en analyse de la mobilité à l'EPFL, je trouve la situation actuelle extrêmement intéressante en fait, au-delà du fait qu'elle est évidemment tragique parce qu'elle est tragique par le nombre de morts, elle est tragique par les conséquences économiques, elle est tragique par les conséquences sociales aussi, avec l'accentuation des inégalités que l'on vit depuis le début de l'année. Mais en même temps, elle est aussi extrêmement stimulante pour un chercheur parce qu'en fait, on est à un espèce de moment charnière au niveau de la mobilité. Le Covid, la situation que l'on vit actuellement, en fait, amplifie un certain nombre de tendances que l'on repérait déjà avant, parfois de façon un petit peu timide dans les évolutions récentes de la mobilité. Et là, tout d'un coup, elle se révèle de façon beaucoup plus massive. Alors, Bernard Wuttrich parlait de l'usage du vélo qui, effectivement, a considérablement augmenté durant ces derniers mois. C'est une tendance qu'on sentait déjà ce frémissement du vélo auparavant. De la même manière, pour le télétravail, la croissance lente du télétravail existait auparavant. Et là, la situation actuelle a sinon généralisé ou en tout cas lui a donné un coup d'accélérateur extrêmement puissant. De la même manière, les achats en ligne, c'est aussi quelque chose qui avait commencé à se développer et qui a été considérablement accéléré par la situation actuelle. La tendance à l'augmentation de la marche dans la mobilité quotidienne, dans les villes, c'est aussi quelque chose peut-être dont on parle peu. On parle beaucoup du vélo, en fait, mais peu de la marche. Et moi, je trouve que c'est dommage parce que la marche, dans un certain nombre de villes suisses, c'est le moyen de transport principal, enfin, disons, oui, le moyen de transport principal de la vie quotidienne, en ce sens que c'est celui qui est le plus pratiqué. Donc, la marche, effectivement, on a eu ce report vers la marche. Il y a aussi cette envie peut-être qu'on repère dans un certain nombre d'enquêtes, et notamment celles qu'on a menées dans le cadre du Forum Vie mobile, d'une aspiration au ralentissement des rythmes de vie. Donc, là aussi, on est dedans. Donc, vous voyez, on est vraiment à ce moment charnière où, finalement, le Covid en matière de mobilité accélère toutes ses tendances. Et puis, on fait apparaître quand même une qu'il faut relever et qui est un petit peu à… Alors là, qui est à contre-tendance, c'est effectivement un retour de l'utilisation de l'automobile. Mais vous verrez à travers les quelques résultats que je voulais vous présenter que peut-être il n'y a pas trop à s'inquiéter par rapport à ça en termes de tendances lourdes. Alors, moi, j'avais envie d'axer mon propos sur la… Comme je vous le disais à l'instant, sur… Enfin, disons, d'organiser mon propos à partir des résultats d'une recherche qui a d'ailleurs fait l'objet d'un communiqué de presse de l'EPFL hier et qui a fait, je crois, l'objet d'un article dans 24 heures et d'un dans le matin qui est devenu un quotidien maintenant en ligne pour ce qui est de la partie vaudoise de cette étude. Donc, il s'agit d'une recherche visant à identifier les dispositions à l'utilisation des différents moyens de transport dans la population suisse. Donc, c'est une étude… C'est la quatrième vague de cette étude que l'on mène. La première vague avait fait l'objet dans les années 90 de ma thèse de doctorat. Il y en a une deuxième qui avait été menée, d'ailleurs, clin d'œil à Christophe Jamelin. On l'avait menée ensemble en 1999 dans le cadre du PNR 41. Il y a eu une troisième vague en 2011. Et là, je vais vous présenter les résultats de la quatrième vague que l'on a menée en 2019. Donc, c'est une recherche qui porte sur les agglomérations de Genève, de Berne et de Lausanne, ainsi que toute une série d'autres localités vaudoises. Mais là, je vais concentrer mon propos sur ces trois agglomérations. Et donc, comme on a mené ces enquêtes de façon régulière depuis les années 90, on est en mesure de pouvoir mesurer les évolutions de ce que les gens ont dans la tête quand ils utilisent les moyens de transport. Et là, je vous ai mis d'emblée… On ne va pas faire du grand suspense ce soir. Je vous ai mis d'emblée les principaux résultats sur lesquels on est arrivé avec cette recherche. Et puis, vous les avez sous les yeux. Donc, on est aujourd'hui en Suisse romande et à Berne pratiquement. Il n'y a plus personne qui n'utilise que l'automobile dans sa vie quotidienne. Donc, toute la population active, une population active, parce qu'on a travaillé sur un enchantillon représentatif de la population active, utilise plusieurs moyens de transport dans sa vie quotidienne. On a par ailleurs, un deuxième point, une très large majorité de cette population active qui a des dispositions favorables à l'utilisation d'autres moyens de transport que l'automobile ou le deux roues motorisées. Et ça, si on remonte en arrière… Donc ça, c'est les résultats de la dernière vague d'enquête, celle de 2019, on voit que c'est quelque chose qui s'est passablement accentué au cours des années… depuis le début des années 2010. L'enquête que j'avais menée en 1994, elle montrait à peu près l'inverse, c'est-à-dire qu'on avait une large majorité des actifs qui avaient des dispositions favorables à l'utilisation de l'automobile et défavorables aux transports publics à la marche et au vélo. Troisième élément, si il y a aussi un élément de changement, on a la qualité des temps de déplacement qui devient un facteur de choix modal qui devient important. Alors ça, c'est lié à des évolutions. On a tous dans nos poches des smartphones, on se balade avec des ordinateurs portables et toutes sortes d'objets connectés. Et évidemment, l'utilisation de ces différents objets connectés peut se faire pendant les temps de déplacement et en particulier pendant les temps de transport public, pour autant que le niveau de confort le permette et on se rend compte que ça peut même aller jusqu'à être un motif de choix modal et notamment de désamour de l'automobile, puisque quand on conduit une voiture, en principe, on ne peut pas être tellement connecté. Envoyer des SMS quand on conduit jusqu'à la preuve du contraire est extrêmement dangereux. Se balader sur Internet n'est carrément pas possible. Quatrième enseignement de cette recherche, les conditions de stationnement dans les villes-centres, on pourra aussi faire l'exercice pour les PFL, on pourra en parler, actuellement favorisent malgré tout l'utilisation de l'automobile. Elle reste extrêmement favorable en dépit du fait qu'on a une population qui est acquise sur le principe à l'utilisation d'autres moyens de transport que la voiture. On ne l'aide pas, cette population, souvent en ayant des conditions de stationnement très favorables. Je vous rappelle quand même que se garer, par exemple, à l'EPFL dans les parkings, ça coûte 2,50 francs par jour. Donc voilà, ce n'est pas extrêmement dissuasif. Évidemment, on n'est pas en centre-ville, mais néanmoins, je pense que ça mérite d'être relevé et c'est peut-être des choses que l'on peut discuter par la suite. Et puis, dernier point, il existe et ça, on l'a vu de façon de de façon très claire dans nos recherches, il existe un potentiel de report modal spécifique et important de l'automobile vers le vélo et le vélo électrique. Et ça, c'est une des découvertes de cette édition 2019 de notre enquête. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on voyait moins auparavant. C'est-à-dire qu'on s'est toujours imaginé, si on reprend les grandes politiques publiques qui ont été menées en Europe et aussi en Suisse depuis les années 80, qui visaient à favoriser l'utilisation d'autres moyens de transport que la voiture, on s'est souvent imaginé qu'on allait pouvoir prendre par le col des automobilistes et puis les mettre dans des trains ou dans des bus et que c'était ça le grand enjeu. Et en fait, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne représentent pas une part anecdotique de la population actuellement. Peut-être que ça vous parlera les uns et les autres, qui sont finalement très attachés au caractère individuel du mode de transport. Et vous aurez beaucoup de peine à les mèner dans des transports collectifs. Par contre, ils pourraient entrer en matière sur du vélo électrique ou du vélo qui sont des moyens de transport individuels. Et donc, il y a sans doute une diversification des politiques de report modal à mener si on veut faire diminuer la part de l'automobile. Il y a un certain nombre de personnes que l'on ne fera pas quitter leur volant en leur proposant des alternatives transports publics, mais au contraire en leur offrant des alternatives par d'autres moyens de transport individuels. Donc ça, c'est les principales conclusions de cette recherche qu'on a pu mener. Maintenant, j'aimerais passer un tout petit moment à vous présenter, mais ça peut aller très vite. Les huit types de comportements que l'on a pu identifier dans la population romande. Donc là, vous les avez sous les yeux. Les automobilistes exclusifs, donc des personnes qui utilisent l'automobile par réflexe et qui ont tendance à choisir leur destination de la vie quotidienne en fonction de l'accessibilité par ce moyen de transport. Des prédisposés au mode individuel motorisé qui ont une préférence pour les transports individuels motorisés, mais qui utilisent malgré tout d'autres moyens de transport lorsque les conditions d'utilisation de la voiture ou de la moto sont défavorables. Par exemple, lorsque les conditions de circulation sont difficiles ou les conditions de stationnement. Des comparateurs d'efficacité, troisième type, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas de préférence particulière à l'égard de moyens de transport, mais qui sont à la recherche d'efficacité, c'est-à-dire de pouvoir se déplacer rapidement du point A au point B. Et donc, ils vont choisir ou retenir le moyen de transport le plus rapide. Évidemment, dans l'efficacité, il y a aussi la question du prix. C'est une efficacité prix-temps, donc il y a aussi cette question du coût qui entre en compte dans les comparateurs d'efficacité. Les comparateurs de confort dont je vous ai parlé en introduction, qui privilégient les modes les plus confortables, notamment pour pouvoir utiliser leur temps de déplacement pour faire autre chose. Donc là, le fait de ne pas être actif, de ne pas devoir conduire, que ce soit conduire un vélo ou une voiture ou une moto, est un élément qui est décisif. On a des prédisposés au mode individuel. Donc, ces personnes dont je vous parlais aussi à l'instant, qui finalement vont préférer utiliser des moyens de transport individuels et seront peu attirés par les moyens de transport collectifs. Des prédisposés au mode alternatif, c'est-à-dire des gens qui préfèrent utiliser d'autres moyens de transport que l'automobile. Des prédisposés au mode actif, c'est-à-dire des gens qui préfèrent se déplacer à pied ou à vélo. Et souvent, pour pouvoir faire de l'exercice physique dans leur vie quotidienne, alors qu'ils n'ont pas forcément le loisir de le faire. Et donc, ils se disent, ça fait une pierre deux coups si pendant mes déplacements quotidiens, je peux aussi faire mon sport quotidien. Et bien, finalement, ça permet de joindre l'utile à l'agréable. Et puis enfin, des environnementalistes et des gens qui ont des convictions environnementales fortes et qui souhaitent avant tout être cohérentes avec cette valeur dont ils sont porteurs. Alors, si on passe tout de suite à la répartition de ces types, là, vous avez la répartition pour les enquêtés canton de Vaud. Là, je vous montre la distribution en fonction du genre. Vous voyez que les automobilistes exclusifs ne représentent plus que 4 %, que les prédisposés aux transports individuels motorisés, la deuxième colonne, sont aussi assez marginaux. Et donc, ça, c'est les deux types qui sont plutôt favorables à l'automobile. Vous voyez qu'en termes de disposition d'usage, on a une population active qui est vraiment acquise à d'autres usages. Et c'est quelque chose qui est quand même assez nouveau et qui mérite vraiment d'être relevé. Je relève aussi que là, je vous ai montré le graphique pour le canton de Vaud, mais on retrouve les mêmes tendances à Berne et on retrouve les mêmes tendances à Genève, y compris dans la partie française du Grand Genève, puisque l'enquête, on l'a menée dans tout le bassin franco-valdo-Genevois pour cette édition 2019. Alors, évidemment, si vous allez du côté de Tenon ou de la Vallée de l'Arve, vous aurez un peu plus d'automobilistes exclusifs et un peu plus de prédisposés aux transports individuels motorisés, c'est clair. Mais les tendances sont quand même là et on a une population qui est assez largement convaincue par ces autres moyens de transport et qui souhaite véritablement pouvoir utiliser ces autres moyens de transport. Les récentes votations qu'on a connues à Genève sur ces questions, il n'y a pas eu que des votations, il y a eu des récentes décisions et votations, je pense, illustrent un peu ce phénomène. C'est-à-dire que finalement, l'urbanisme tactique des pistes cyclables a certes suscité quelques mécontentements de motards, mais fondamentalement, il est apparu que ces mesures sont bien acceptées. De la même manière, la réduction du stationnement en centre-ville a aussi été acceptée en votation populaire cet automne par une majorité assez confortable du peuple genevois. Et puis, les décisions toutes récentes de résilier les abonnements dans les parkings publics pour les fonctionnaires notamment, qui ont été rendus publics il y a une dizaine de jours, n'ont pas non plus suscité des vagues énormes. Toutes ces mesures, je pense qu'il était absolument impensable de les prendre ne serait-ce qu'il y a dix ans. Et donc, on est vraiment à ce moment bascule qui est extrêmement intéressant. Peut-être pour avancer un petit peu et vous donner matière, alimenter peut-être le débat qui va suivre, il y a quand même une chose sur laquelle on a des contrastes qui sont assez forts et qui font qu'on a des différences dans l'utilisation des moyens de transport entre la région de Genève, la région de Lausanne et la région de Berne, c'est les niveaux d'offres. En fait, l'offre de transport public en particulier et l'offre à la destination du vélo est beaucoup plus développée dans l'agglomération bernoise. On a fait ce petit exercice de modélisation que vous avez sous les yeux sur la base de nos données de l'enquête 2019. Si à Genève, on avait par exemple l'offre qu'ont les bernois, vous voyez qu'on aurait moins 30% d'utilisation du transport individuel motorisé, plus 54% d'utilisation du transport public, etc. Vous voyez aussi dans la quatrième colonne, le même exercice fait pour l'agglomération lausannoise. Donc, ça signifie une chose qui est très important, je crois, dont il est très important d'avoir la mesure, c'est que si la population est d'une certaine manière relativement unanimement conquise par l'utilisation d'autres moyens de transport que la voiture, en revanche, la situation dans laquelle elle se trouve vis-à-vis de l'offre de transport est assez différenciée suivant l'agglomération dans laquelle on vit. Et se passer d'automobiles à Genève ou à Lausanne n'est plus difficile qu'à Berne. On peut faire le même raisonnement pour le vélo où les aménagements vélo sont beaucoup plus développés dans l'agglomération bernoise. Ce que vous voyez dans la première colonne et la troisième colonne est aussi intéressant, c'est qu'on a aussi fait l'exercice de se dire si les Genevois avaient les mêmes dispositions que les Bernois dans la tête, si les Lausannois avaient les mêmes dispositions à l'usage des moyens de transport que les Bernois, qu'est-ce que ça changerait en termes d'usage ? Vous voyez que dans le fond, ça ne change pas grand-chose. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant en soi, c'est-à-dire que les différences dans l'utilisation de l'offre de transport dans ces agglomérations n'est pas essentiellement due à une différence de mentalité, mais bien à une différence d'offre. Voilà, ça, c'est un peu pour alimenter le débat. Deuxième élément, puis j'en ai bientôt terminé aussi pour alimenter le débat. Vous allez me dire, évidemment, votre enquête, vous l'avez faite en 2018-19, mais après, il y a eu la pandémie et ça a évidemment tout changé. Alors, on a refait une enquête en ligne pendant ce printemps, pendant la pandémie, qui permet d'avoir une comparaison. Et vous voyez, une chose intéressante, c'est que les dispositions qu'on a pu mettre en évidence à travers les types que je vous ai brièvement présentés. On les retrouve en 2020 par rapport à 2018, et il n'y en a que deux qui changent. On a effectivement un retour des automobilistes exclusifs, donc des gens qui n'utilisent que la voiture dans leur vie quotidienne pendant cette période de Covid, puisqu'on passe, par exemple, pour le canto de Vaud, de 4-5 % à environ 15 %, donc c'est quand même une augmentation x3, mais ça reste 15 %, ce n'est pas 50 %. Et puis, à l'inverse, les comparateurs d'efficacité passent de 24 à 14 %, et c'est en gros les deux gros changements qu'on a. C'est assez logique, les comparateurs d'efficacité, les gens qui comparent l'efficacité des moyens de transport pour effectuer leur choix, c'est souvent des gens qui se déplacent vite, souvent et loin, qui sont des pendulaires de longue distance, très souvent, ou alors qui ont une résidence secondaire ou qui se déplacent beaucoup pour les loisirs. Et évidemment, quand on peut plus, il n'y a plus tellement d'opportunités de loisirs, on nous invite cordialement à faire du télétravail. Donc, cette question de la comparaison de l'efficacité, elle perd aussi un petit peu de son sens, si on reste dans la proximité. Et donc, c'est aussi ça qu'on retrouve derrière ce changement de type. Voilà peut-être cet élément sur l'évolution pendant la pandémie. Puis, je voulais terminer avec peut-être un point sur la réversibilité qui permet peut-être de parler un peu de l'avenir. Ce qu'on peut se dire, finalement, qu'est-ce qui va ressortir de tout ça ? On est dans un contexte où on est un peu contraint, de toute façon, à la transition écologique dans le domaine de la mobilité, ou ce qu'on pourrait appeler la transition mobilitaire. Le canton de Genève a, par exemple, déclaré l'urgence climatique fin 2019. Je crois que ça a été adopté par le Grand Conseil. Le canton de Vaud, sauf erreur également. Ça implique à l'horizon 2050 des diminutions absolument drastiques de la mobilité, ou alors de la mobilité automobile, un report modal extrêmement massif. Et la question qu'on peut se poser à l'heure actuelle, au vu de ce qu'on est en train de vivre, c'est si on va encore avoir ces prochaines années des pendulaires. Alors, je fais peut-être ce petit détour par la réversibilité. Là, je vous ai mis la définition d'Henri Lefebvre de ce qu'est la réversibilité. Il est apparu au fil des recherches qu'on a menées ces dernières années que la recherche de réversibilité par rapport à l'espace et au temps était un espèce de principe organisateur de la mobilité. C'est qu'on a tendance à utiliser les moyens de transport qui ont le moins d'impact possible sur notre vie, que ce soit par le confort ou par la vitesse ou par la proximité. Et la pendularité de longue distance, qui s'est énormément développée en Suisse ces 20 dernières années, elle en est le signe. C'est-à-dire que quand vous trouvez du travail à Berne et que vous habitez Neuchâtel, que vous habitez Zurich ou que vous habitez Genève ou même Lausanne, vous ne déménagez plus à Berne, vous prenez un abonnement général et vous vous déplacez en train. Donc ça, c'est ce qu'on a beaucoup connu ces dernières années. Je pense que beaucoup des clients des CFF sont associés à ça et avec la période actuelle et le télétravail qui se développe, on peut se demander si ça va se poursuivre ou si la réversibilité ne va pas encore faire un pas de plus. C'est-à-dire que si on peut télétravailler, si c'est admis, si ça ne nous disqualifie pas d'un point de vue carrière professionnelle, si les employeurs considèrent que c'est positif et que ça ne pose pas particulièrement de problèmes de productivité, alors on peut tout à fait s'imaginer que ça se développe massivement et que quand on travaille à Berne et qu'on habite Lausanne, on va finalement à Berne une fois par semaine, un jour par semaine, voire deux, auquel cas on n'est plus véritablement des pendulaires quotidiens. Et donc ça, évidemment, c'est un phénomène qui peut être extrêmement intéressant pour la réduction des déplacements par rapport à la transition mobilitaire à venir, mais qui peut aussi entraîner des effets rebonds non voulus, c'est-à-dire des modifications des stratégies de localisation résidentielle. Et je finis avec ça. Là, vous avez sous les yeux, c'est un habitant de Lyon, c'est dans une enquête qu'on avait menée il y a quelques années dans le cadre d'un programme de recherche européen. Vous avez la représentation de sa carte mentale de zones d'emploi possibles en fonction de différentes sortes de mobilités. Donc là, vous avez une zone de proximité, vous voyez, autour de Lyon, où là, il se déplace tous les jours. Voilà, c'est considéré comme de la proximité. Vous avez la zone de pendularité de longue distance, où vous voyez que s'il trouve du travail à Genève, il pendulera. S'il en trouve à Clermont-Ferrand également, c'est la tâche gris foncée. Vous avez la tâche gris clair, c'est la zone de déménagement multirésidentiel. Je vais me prendre un pied-à-terre et puis je garderai mon domicile principal à Lyon. Ça, c'est ce qui est grisé plus pâle. Bon, ça, évidemment, ça part de l'hypothèse que vous devez aller tous les jours sur votre lieu de travail. Si ce n'est plus le cas, évidemment, on peut imaginer que depuis Lyon, on peut travailler partout en France. Si on se déplace une fois par semaine pour aller sur votre lieu de travail, pratiquement, ça élargit énormément les possibilités. Et donc, ça peut aussi avoir pour effet, par effet rebond, de créer du déplacement autant que ça en supprime. Voilà, je voulais terminer par ce paradoxe en disant nous sommes tous très créatifs avec les possibilités qu'on nous offre. Je pense que pour les politiques publiques, il est très important d'être tactique et de ne pas sous-estimer la capacité des gens que nous sommes tous à jouer avec les règles du jeu et les acceptibilités produites par les systèmes de transport et les systèmes de communication à distance. Et que si on veut pouvoir développer des politiques de mobilité durable, ambitieuses et qui s'approchent des objectifs de transition écologique que nous souhaitons atteindre, il est extrêmement important de tenir compte de ce phénomène. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Vincent Kaufmann. Évidemment, il y a des inconvénients de faire ça en vidéoconférence et qu'il manque les applaudissements. On va peut-être suggérer un jour à Zoom de nous mettre un programme d'applaudissements automatique. On va revenir sur tout ça tout à l'heure dans la discussion. Je crois que vous avez soulevé plein de points extrêmement intéressants qui mériteront d'être approfondis. Mais avant ça, je vais passer la parole au deuxième orateur de la soirée, qui est Christophe Gemelin. Christophe Gemelin est membre de la Direction des transports publics lausannois, l'ETL, où il est responsable du développement de l'offre. Il a un doctorat à l'EPFL, sauf erreur, vous me corrigerez si je me trompe, dans la qualité des transports publics urbains en France et en Suisse. Et il est aussi co-auteur, dans une vie antérieure, de l'Atlas des mutations spatiales, et Christophe Gemelin va nous parler du processus qui mène à la création d'un nouvel axe de transports publics, un sujet qui s'applique aussi à Genève. En l'occurrence, on va le traiter sous l'angle lausannois. Christophe, si tu m'entends, c'est à toi. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, ravi de retrouver une partie d'ex-collègues, ou en tout cas de personnes avec lesquelles j'ai encore le loisir et le plaisir de travailler et d'échanger. Je rejoins Vincent sur ce premier paradoxe d'une période qui est en effet à la fois dramatique sur ses conséquences sanitaires et économiques, et effectivement en même temps passionnante dans ce qu'elle bouleverse nos façons de travailler, y compris OTL. Et donc, je vais essayer d'illustrer ça rapidement, d'autant plus au développement de l'offre. On est quelque part pris entre devoir réfléchir à la mise en service du M3 en 2030, à la mise hors service du M2 en 2027, et puis à devoir, depuis ce matin, mettre en service des navettes de bus qui doublent l'OM2, étant donné, j'y reviendrai, qu'on a constaté chez les clientes et chez les clients un besoin de confort supplémentaire, indépendamment du port du masque. On se rend compte qu'on ne souhaite plus être entassé dans les transports, et ça, ça peut être une tendance lourde. D'où l'intérêt de continuer néanmoins de planifier des moyens de transport automatiques, qui sont par définition les plus flexibles et les plus adaptables. Donc, je commence par un clin d'œil. J'adore toujours retrouver dans les archives comment on pensait la mobilité de demain. Ça donne pas mal d'humilité. Donc, la ville de Lausanne n'est pas parcourue par des wagons à hélices à des ponts suspendus. Et puis, l'image d'à côté, c'est pas le test d'hyperloop de la semaine passée, qui a réussi péniblement à transporter deux personnes à 170 km heure, mais tout le monde s'est extasié devant cette prouesse. C'est un projet à Los Angeles de 1971. Donc, on voit que soit l'histoire est un éternel recommencement, soit la planification de la mobilité est un domaine qui réserve son lot de surprises. Donc, autre clin d'œil, on a effectivement ce contraste entre le temps long et le temps court. Alors, un des fameux contrastes, c'est évidemment en terre vaudoise, le Lausanne-Échal-en-Bercher. Vous avez ici la gare provisoire de Chaudron, qui date de 1873, et qui est restée provisoire jusqu'en 1995, jusqu'à ce que la ligne ait finalement été enfin prolongée, dans un premier temps en 1995 jusqu'à Chaudron, et puis dans un deuxième temps jusqu'à l'interface du Flon, qui montre que dans ce pays de Vaud, on sait en tout cas prendre le temps d'étudier les décisions et leurs impacts. Deuxième élément, sans faire une fixette sur le Lausanne-Échal-en-Bercher, on verra après le temps de maturation justement du ligne de métro. Le projet du tunnel du Lèbre sous l'avenue d'Échalant, je ne dirais pas que le projet date de la mise en service du Lausanne-Échal-en-Bercher, mais quasiment la dangerosité du train encore à vapeur sur le tronçon routier de l'avenue d'Échalant était reconnu dès sa mise en service. Et donc, dès les années 50, il y a eu un projet de tunnel qui visait à transformer le Lausanne-Échal-en-Bercher en métro. Et au final, il va falloir attendre ces trois, quatre dernières années pour que le projet voit véritablement le jour, que les études soient terminées, que le financement soit bouclé. Et donc, le tunnel est désormais percé. Il s'agit évidemment de l'équiper, de le raccorder au tunnel existant pour une mise en service en 2022. Le métro M2, lui aussi, il a une longue histoire. Vous avez ici une magnifique infographie de la défunte Sûrl, qui était l'ancêtre de Lausanne-Région, et qui, par un premier plan directeur dans les années 70, visait déjà à une organisation des transports publics à la fois en étoile sur le centre-ville de Lausanne, en tangentiel, les bus sur la petite ceinture, et puis qui prévoyait des performances à améliorer, ici les traitillés, en direction de l'ouest, c'est-à-dire le Lèbe en souterrain, en direction de la Blecherette, c'est le trait qui part vers le nord-ouest, et puis en direction de la Sala et de Venn, le trait qui part par le nord-est. Sachant qu'il y avait évidemment comme point de départ, de base, la ligne du Lozanouchi, qui datait, elle, déjà du 19e siècle. Donc, les principes de prolongement ont été réalisés et étudiés finement dans les années 80, avant des études de planification plus fines en 1996. Vous rajoutez par là une situation économique dramatique du canton de Vaud, avec plus de 500 millions de francs de déficit annuel, des désolidarisations du Conseil d'État, la volonté de lier le sort du métro à celui de la Banque autonome vaudoise, et par là-dessus, une votation populaire qui n'était pas prévue à la base, qui ont parsemé d'embûches le projet du M2, sans compter certains chercheurs du côté de l'avenue de l'Église anglaise qui avaient mis en doute le bien-fondé d'un métro sans restructuration forte du réseau de bus qui l'accompagnait. Et donc, finalement, début des travaux en 2004, inauguration en 2008. Donc là aussi, on est sur du temps long. En revanche, on verra que l'appropriation, et c'est peut-être ça le côté aussi paradoxal de la planification, l'appropriation s'est faite sur un temps extrêmement court. Le métro M3, on est aussi sur des ordres de grandeur du même ordre. Souvenons-nous qu'à la base, dans le premier palme projet d'agglomération Lausanne-Morge, il était prévu de monter à la blécherette en tram, et c'est au fur et à mesure des études, malgré le fait que la Confédération avait déjà accepté le cofinancement d'un tram, qu'on s'est rendu compte que les performances ne seraient pas à la hauteur de ce nouveau moyen de transport, notamment pour des raisons liées à la pente, et donc un tracé qui serait passablement sinueux et pas de nature à desservir de façon forte le nouveau territoire des plaines du Loup, où, si vous êtes repassé récemment dans le quartier, vous avez vu que désormais les pelles mécaniques et les grues sont en place avec l'arrivée des nouveaux habitants dès 2022. Donc, changement de fusil d'épaule, abandon du projet de tram, et puis, vu le succès du M2, bien des réflexions sur la réalisation de ce fameux Y, qui était déjà contenu dans le plan directeur de l'Assur en 1973, et donc considéré le M3 comme une sorte de branche du M2. Suite à une série d'obtentions de financements cantonaux pour les études et de principes de financement fédéral pour la construction, les études sont terminées pour le tronçon entre la gare CFF et le Flon, qui va donc doubler le M2 existant, et les études sont encore en cours pour le tronçon entre le Flon et la Blécherette, et le début des travaux est prévu en 2021 pour ce premier tronçon, qui permettra enfin d'avoir une double voie continue pour le M2 entre la station Douchy et celle de Croisette. Actuellement, la mise en service, nonobstant d'éventuels autres obstacles à la mise à l'enquête, est prévue à l'horizon 2030. Donc, les habitants des plaines du Loup seront déjà pour partie arrivés, ce qui fait que comme pour le M2, on va devoir passer dès 2022 par des navettes de bus, qu'on aura plaisir à supprimer dès la mise en service du métro. Donc là aussi, on voit qu'on est sur du temps long, environ une vingtaine d'années, pour une dizaine d'années de travaux, avec peut-être un point particulier à relever pour le M3, c'est qu'il va se doubler en même temps d'un changement complet des automatismes du M2, qui sont un peu l'équivalent du SMACI, de l'informatique, sans vouloir faire offense à Alstom, mais qui date pour la reconception des années 80-90. Et ça, ce sera une première mondiale de changer des automatismes sur un métro en exploitation. Ça veut dire que pendant environ un millier de nuits, à partir de 1h30 du matin, le futur XM2 va s'arrêter. On va avoir 3-4 heures pour tester des nouveaux automatismes, à la fois à bord des RAM et aux abords des voies et des stations. Et puis, 4 heures plus tard, rebasculer sur les anciens automatismes, jusqu'à ce que tous les tests soient terminés et qu'on puisse basculer entièrement sur les nouveaux automatismes qui permettront de gérer des dizaines de RAM de métro et qui permettront de descendre à une cadence de l'ordre de 90 secondes au lieu de 2 minutes 10 pour la meilleure cadence qu'on peut obtenir actuellement. Donc, c'est à la fois des projets qui ont une lente maturation politique, une lente maturation, et là, je ne parle même pas du tram, une lente maturation en termes juridiques. Et après, pour le M3, contrairement au M2, une durée de travaux et une complexité de travaux qui est exceptionnelle. Alors, ce que je mentionnais en introduction, c'est que le temps est long pour la planification, mais les résultats sont plutôt rapides dans l'appropriation. Donc là, on a vraisemblablement une partie de comparateur d'efficacité et de confort qui a été rapidement conquise. Là aussi, si on se souvient, à part certains professeurs de l'EPFL qui jugeaient totalement inadapté un projet de métro sur une aussi petite ville, eh bien, les prévisions optimistes prévoyaient qu'on aurait 25 millions sur le métro au bout d'une dizaine d'années. Alors, chance ou manque de chance, on les a dépassés déjà après deux ans et demi d'exploitation. Chance, parce que ça montre bien, et là aussi, je rejoins les propos de Vincent, c'est que c'est essentiellement l'offre et la qualité de cette offre et sa perception qui sont un levier majeur pour l'appropriation. Et le problème, c'est qu'on n'avait pas prévu que ça grimpe aussi vite. Donc, il a fallu en catastrophe augmenter les cadences, se rendre compte que le plan des voies avait été fait de telle sorte que tant à Croisette que à Ouchy et en plus à Grancie, avec un bout de voie unique, on n'arriverait pas à faire grand chose et à vraiment booster le métro sans des mesures d'infrastructures lourdes et à devoir racheter trois rames supplémentaires quelques années après la mise en service pour arriver aujourd'hui à une quinzaine de rames en fonction à l'heure de pointe du matin qui permet du 2 minutes 10, alors qu'au démarrage du métro, on était à 3 minutes 30 et on pensait qu'on tiendrait avec ceci. L'autre élément intéressant, c'est que le métro a boosté non seulement la fréquentation de cette ligne et de cet axe, mais également tout le réseau TL par capillarité, à la fois le réseau de bus urbains, mais aussi et surtout le réseau de bus régionaux qui ont été rabattus sur le métro. Et donc, on voit que depuis les années, à la fin des années 2000 jusqu'en 2019, on a eu 60% d'augmentation de la fréquentation en une dizaine d'années, ce qui est exceptionnel au niveau suisse. Alors, ce temps long, il se base aussi sur un autre temps long, qui est celui de la planification urbaine et de l'aménagement du territoire. Donc, je me souviens de mes études à l'UNIL, puis à l'EPFL, où on nous rebattaient les oreilles de la fameuse coordination urbanisme-transport. Eh bien, celle-ci est enfin devenue réalité après l'avoir étudiée plus dans les livres que dans la pratique dans les années 80-90, avec ici en jaune les différents pôles de développement urbain, à la fois en termes d'habitants et d'emplois. Et on voit bien que le premier projet d'agglomération Lausanne-Morges de 2007 a construit un principe de réseau en rose les métros envers les trams et les bus à haut niveau de service, qui permet d'articuler la création de ces nouveaux quartiers, de ces nouvelles zones, sur des transports publics performants, fiables et rapides. Donc, entre guillemets ensuite, il n'y a plus qu'à dérouler, c'est-à-dire à suivre de façon très précise les mises à l'enquête, les changements d'affectation de ces différentes zones, les premiers bâtiments qui arrivent, l'arrivée des habitants, et puis de coller au mieux avec ce calendrier urbain. Et donc, je terminerai sur cette partie développement long, avant de venir rapidement, qu'est-ce qui nous arrive maintenant. Sur ce développement long, c'est effectivement des nouveaux morceaux de villes qui vont apparaître. que vous avez ici sur la gauche, c'est évidemment pas la forme exacte des bâtiments, mais pour se rendre compte, sur le site du futur ex-Stade Olympique de la Pontaise, jusqu'au futur ex-Service des Automobiles et de la Navigation, avec potentiellement une tour, un nouveau quartier de 12 000 habitants et emplois, qui donc est en train de sortir de terre ces prochains jours, pour une durée de réalisation d'environ une dizaine d'années. Et puis l'arrivée du M3, vous l'avez vu aussi dans la presse récemment, sera enfin l'occasion d'une réflexion très large sur les interfaces et ne pas considérer simplement le métro comme quelque chose qu'on met sous le tapis avec une petite émergence, mais au contraire, traiter cette émergence comme la possibilité de repenser complètement des quartiers urbains, notamment la place Chaudron, par exemple, qui est vraiment une sorte d'autoroute avec trémie en plein air et qui va être vraiment la porte d'entrée de l'Ouest avec les bus à haut niveau de service, qui donneront une correspondance avec le M3, qui permettra à un habitant de Pry, en une dizaine de minutes, d'arriver en bus à haut niveau de service à Chaudron, de prendre le M3 et en deux stations de se trouver à la gare CFF de Lausanne. Donc, il va complètement bouleverser même l'accessibilité à la vallée du Flon avec, quelque part, cette problématique de passer du Grand Pont et de Bel Air au Flon, qui va disparaître avec l'arrivée du M3 à Chaudron. Et puis, évidemment, la place de l'Europe, une fois de plus, elle aussi, sera bouleversée. Elle a été bouleversée une première fois avec l'arrivée du LEB, une deuxième avec l'arrivée du M2, une troisième avec l'arrivée du tram en 2025-2026 et une quatrième avec l'arrivée du M3. Et donc, ce sera l'occasion de repenser entièrement ce morceau de ville. Donc, qu'est-ce qui nous arrive maintenant ? Alors, ici, vous avez la fréquentation du M2, qui ressemble un peu à une courbe de fièvre. Vous avez en bleu foncé la fréquentation 2020 et en bleu clair la fréquentation 2019. C'est par semaine, donc c'est les numéros de semaines en bas, et c'est la moyenne journalière par semaine. Donc, chaque semaine, chaque jour de semaine, le métro transporte entre 100 et 120 000 personnes avec des... Alors, ce ne sera pas le cas cette année, mais en général, le Black Friday, c'est le record absolu avec entre 130 et 140 000 personnes transportées en un vendredi, qui est notre record jusqu'à présent. Vous voyez que l'année avait très bien commencé avec un pic plus élevé qu'en 2019. Ça, c'est le pic des Jeux Olympiques de la jeunesse. Pendant deux semaines complètes, la ville de Lausanne était en fête, et on a gagné à peu près 30 à 40 % de fréquentation sur l'entier du réseau TL. Et puis après, une chute vertigineuse dès la mi-mars, où on était à peu près à 90 % de pertes du trafic, à la fois sur le métro et aussi sur les bus. Et puis, une remontée qui s'est faite très progressivement, mais très régulièrement, où c'est à la rentrée de septembre. On était de l'ordre de 80 à 90 % du trafic qu'on avait retrouvé, notamment sur le réseau régional qui, lui, s'est bien maintenu, et puis sur le réseau des bus également. Et puis, la dernière coupure qui est la résultante des mesures qui ont été prises récemment, notamment avec la fermeture des bars et des restaurants. Mais on voit que la chute a été beaucoup moins spectaculaire qu'au printemps, étant donné que, même si les étudiants ne sont pas revenus sur site, les écoles, elles, sont restées ouvertes. Donc, qu'est-ce que ça nous donne comme information ? D'une part, on a ce paradoxe qu'on doit continuer à fournir un service pour toute une catégorie, pour une série de catégories de la population, notamment le personnel soignant, et puis que les habitudes sont en train de changer. Si je reviens ici, un élément vraiment intéressant, c'est que la reprise du trafic a été plus forte et plus rapide les week-ends que la semaine. Donc, l'utilisation des transports publics pour la mobilité de loisirs, qui est pour l'instant quelque chose qui est souvent vu comme un sous-marin. On pense justement aux heures de pointe du matin aux personnes serrées dans le métro, mais à peu près un tiers seulement de nos clients nous utilisent exclusivement pour des déplacements domicile-travail. Donc, la majorité de nos clientes et clients se déplacent sur l'ETL pour des motifs autres que le travail ou en combinaison avec le travail. Et puis, deuxième élément extrêmement intéressant qu'on a pu constater grâce au M2 qui est notre thermomètre instantané, grâce au compteur automatique et aux caméras qu'on a au-dessus des portes palières. Chaque lendemain matin, on a le nombre de personnes qui ont voyagé dans le M2, minute par minute. On a constaté un autre phénomène intéressant pendant le printemps, c'est la disparition des heures de pointe. Il y avait un télétravail nettement plus généralisé qu'actuellement, et la fréquentation était presque continue et relativement importante de midi à 18h environ. Ça peut s'expliquer par le fait que justement en télétravail, on peut mener des activités, aller chez le médecin, aller faire ses courses sans avoir le besoin de les caler après le travail et donc de surcharger le réseau entre 17h et 18h. Et ce phénomène est extrêmement intéressant. On avait postulé dans notre vision 2025, qui date déjà de 2014, de passer presque sur toutes les lignes aux mêmes cadences que ce soit l'heure de pointe ou l'heure creuse, étant donné que les heures creuses étaient de moins en moins et qu'on voulait être dans cette logique d'augmentation d'offres pour augmenter l'attractivité. Donc ça, ça nous a confortés dans cette optique-là. Et un effet immédiat, c'est que pour 2021, on avait prévu des augmentations de cadences aux heures de pointe. On y a renoncé. Et en fait, on va augmenter l'offre le dimanche avec toute une série de lignes à 10 minutes. Et puis toute une série de lignes sur l'Ouest, on va passer à 15 minutes toute la journée au lieu de 20 à 30 minutes. Donc ça, ça nous a permis de modifier notre planification à très court terme. Et puis, je terminerai par trois enjeux qui nous semblent majeurs à prendre en compte pour appréhender cette mobilité pendant le Covid et post-Covid. D'une part, c'est l'intermodalité. Je rejoins aussi ce que disait Vincent. On constate un attrait beaucoup plus fort pour le vélo. Mais en termes de chiffres absolus, et même sans parler de parts modales, ça reste quand même pour l'instant marginal à Lausanne. Mais on souhaite tester des nouvelles formules. Donc cet été, pendant trois mois, on a testé un abonnement vélo pour un franc de plus que l'abonnement transport public. Et on est en train de récolter les résultats, de faire une série d'analyses pour voir si c'est quelque chose qui doit être encouragé. Pour rien vous cacher, pour l'instant, c'était plutôt l'inverse comme politique en disant le vélo, ça prend de la place, prend de la place de plusieurs personnes. Les vélos sont mieux hors des bus que dans les bus. Vous avez vu la fréquentation qui a explosé dans les trains CFF cet été. Et on se demande, on va travailler d'ailleurs avec le nouvel observatoire universitaire de la mobilité du vélo à l'UNIL, pour voir si c'est une tendance qu'on doit favoriser. L'autre tendance étant de développer à ce moment plutôt des abris pour les vélos sécurisés pour de telle sorte que les personnes puissent ensuite emprunter les transports publics. Le deuxième enjeu que j'ai mentionné déjà, c'est le confort. Donc là vous voyez ces navettes qu'on a mis en place pour le CHUV, ça peut sembler un peu curieux d'avoir un outil aussi performant que le M2 et puis de le doubler par des bus. Il faut savoir que avant le port du masque obligatoire, au printemps, à partir de 30 personnes dans une rame de 230, on considérait que le M2 était plein étant donné qu'il fallait respecter la distance sociale. Et actuellement, on considère qu'à partir d'une nonantaine de personnes au lieu de 230, on a déjà des retours clients négatifs qui disent qu'ils sont les uns sur les autres et qu'ils n'apprécient pas. On a également le problème que cette fois, les heures de pointe sont réapparues, notamment celles entre 7h et 8h du matin avec des fils qui se créent à la gare de Lausanne. Donc volonté d'offrir davantage de confort avec davantage d'offres futiles complémentaires et routières temporairement au M2 en attendant qu'on puisse augmenter les cadences. Le deuxième axe, ça va être d'augmenter les cadences le week-end et le matin, ce qui est déjà le cas. Et puis, en termes de confort, on a pu, grâce à une démarche qui avait cours déjà depuis deux ans, développer un indicateur qu'on met désormais à disposition de nos clientes et nos clients qui peuvent voir, c'est pas du temps réel, mais c'est des moyennes des semaines précédentes, quelles sont les courses les plus chargées de la ligne 3 à 16h43. et c'est très chargé, moyennement chargé, pour choisir et cibler pour ceux qui sont attentifs à cette notion de confort. Ça veut dire qu'on va devoir potentiellement revoir nos façons de calculer des capacités horaires par heure et par sens en mettant moins de personnes au mètre carré et en développant encore plus le maillage du réseau pour fournir des alternatives. Et puis, dernier élément, c'est la flexibilité qui prend pour nous deux formes, la flexibilité de l'offre. Donc là, le M2 est pour ça un outil absolument fabuleux. On a décidé en deux jours de démarrer plus tôt la cadence à 2 minutes 10, à 6h15 ou le 10h35. On modifie caricaturalement, on modifie un fichier Excel et puis le lendemain, ça fonctionne. Idem pour les cadences le samedi et le dimanche qui ont été augmentées. On avait déjà une cadence dimanche beau temps pour Hushi qu'on chargeait tous les samedis soirs en fonction de la météo. Donc, développé en M3, ça prend 25 ans. Mais ensuite, on a un outil qui est extrêmement flexible, extrêmement fin et qui coûte par voyageurs transportés finalement peu cher à investir et à exploiter. Donc, il est vraiment un outil formidable. Donc, ça veut dire que ce n'est pas une raison de renoncer à des grands investissements pour des infrastructures lourdes parce que malgré leur lourdeur, celles-ci sont extrêmement souples dans leur exploitation. On a testé également un système qui s'appelle Flexibus, de minibus à la demande qu'on commande un tout petit peu comme un Uber avec une application sur Renan qui a donné des excellents résultats. On a largement dépassé nos objectifs en termes de course. On a appris beaucoup de choses. Et puis, malgré la situation économique difficile, les collectivités viennent de valider notre budget 21 avec un montant pour développer encore ce service à la fois sur Renan et sur une autre commune de l'agglomération. Et puis, dernier exemple de flexibilité, c'est la flexibilité tarifaire. Là aussi, on a beaucoup de remontées de clients et on se rend compte qu'offrir des billets à l'unité ou des cartes journalières ou des abonnements mensuels, ce n'est plus du tout suffisant. Les formes de mobilité évoluent et donc, on va développer à la fois une refonte de la carte journalière qui soit plus facile à utiliser, un abonnement mensuel télétravail qui soit plutôt basé sur des nombres de jours qu'on choisirait pour se déplacer. Et puis, autre exemple, c'est celui de Fertic. Actuellement, Fertic est conçu sur 24 heures pour vous garantir le meilleur tarif. Donc, si vous faites deux allers-retours, il va vous compter deux billets. Si vous faites 12 allers-retours, il va vous compter une carte journalière. Et la possibilité existe de réfléchir au mois. Et en fait, on pourrait aussi à ce moment garantir qu'au mois, la personne aurait la meilleure offre. Un jour, elle fait deux allers-retours et elle a deux billets. Un jour, elle en fait 12 et elle a une carte journalière. Et puis, si au final, elle s'est déplacée 22 jours, elle basculerait sur un abonnement mensuel a posteriori. Et ça, ça donne un coup de sac assez bienvenu dans la structure tarifaire très rigide actuelle de Mobilis. Et d'ailleurs, M. Pry l'a relevé aussi dans la presse il y a deux ou trois semaines. Voilà très rapidement sur les enjeux entre une planification de temps long et puis des réactions de temps court avec un métier qui reste passionnant compte tenu à la fois des discussions avec les habitants, avec les collectivités publiques et puis avec des situations, comme on le voit avec le Covid, qui changent très régulièrement. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Christophe Gemelin. Merci, Vincent Kaufmann. Vous restez avec nous tous les deux, puisqu'on va maintenant passer à la partie dialogue pendant les grosso modo 45 minutes qui restent. Et on va intégrer dans la discussion trois autres personnes qui pourront donner aussi leur point de vue et leur faire part de leur expérience. Je vais vous les présenter brièvement et ensuite je vais vous expliquer comment on va fonctionner dans les 45 minutes qui restent. J'aimerais d'abord vous présenter Anne Ornung Soukoup, qui est la présidente du conseil d'administration des TPG. C'est une femme d'affaires, je pense qu'on peut vous qualifier ainsi, qui a un parcours très intéressant, puisque vous êtes aussi issue d'une famille de quincaillers qui a notamment travaillé à Chicago et vous avez mené vos études aux États-Unis en Afrique du Sud. Et vous avez la nationalité suisse et américaine. Et on se réjouit de vous entendre parler de l'expérience des TPG. Anne Ornung Soukoup, bonsoir. Juste pour vous présenter, est-ce que vous êtes là ? Voilà, j'ai enlevé le mute. Merci beaucoup, merci de m'avoir invitée. Je suis ravie de faire partie de ce panel. Voilà, on aura l'occasion de revenir tout à l'heure. J'aimerais saluer aussi et vous présenter Rebecca Dougou, qui est la présidente de la communauté tarifaire Unireseau, qui est consultante indépendante chez CAP Mobilité et Transport et qui a un diplôme d'études approfondies en économie des transports à l'Université de Lyon. Rebecca Dougou, bonsoir. Bonsoir, merci. Merci de m'avoir invitée et bonjour à tout le monde. J'accueille encore Franco Tufo, directeur du CITEM Group, chargé de cours à la HES et ingénieur spécialisé dans la mobilité urbaine. Franco Tufo, bonsoir. Je ne trouvais pas le petit liquide pour le micro. Bonjour tout le monde. Je suis aussi très content de partager avec pas mal de gens qu'on rencontre régulièrement et je vois aussi quelques étudiants, dont même des anciens. Donc, pour ceci, je m'excuse d'avance de radoter. Merci. Très bien. Écoutez, je vais entamer la discussion, mais comme l'idée, c'est que ça soit vraiment interactif, je propose aux participantes et aux participants de poser leurs questions en utilisant la rubrique « Converser » que j'ouvre maintenant sur mon écran. À mon avis, c'est plus simple que la touche question-réponse, parce que la touche question-réponse, elle est prévue pour des réponses écrites. Et là, l'idée, c'est quand même qu'on puisse répondre au moins par oral, mais c'est peut-être plus simple si chacun, chacune pose ses questions par écrit dans cette rubrique-là. Donc, voilà, le forum est ouvert. Vous pouvez y aller et aborder les questions que vous voulez. De mon côté, j'aimerais peut-être rebondir sur un ou deux points qui ont été discutés tout à l'heure, soit par Vincent Kaufmann, soit par Christophe Gemmlin. J'aimerais peut-être commencer par ce point évoqué par Vincent Kaufmann qui faisait un parallèle entre Genève, Lausanne et Berne et qui nous dit que la différence est une différence d'offre plutôt qu'une différence de mentalité. Mais je me demande, Vincent Kaufmann, dans quelle mesure la différence d'offre ne reflète pas justement une différence de mentalité, c'est-à-dire que dans les villes alémaniques, Zurich, Baal, Berne, on est quand même parti plus vite dans les réflexions autour de la mobilité durable. On a gardé un réseau de transport public extrêmement performant. Quand j'étais enfant, il existait à Genève un tram qui s'appelait Ceinture qui a disparu par la suite. Et dans d'autres villes, les trams ont été supprimés. Est-ce que cette différence d'offre ne reflète pas aussi une avance dans les réflexions que les alémaniques avaient par rapport aux romans ? Nathan Kaufmann ? Oui, oui, tout à fait. Alors ça, c'est une question que je trouve extrêmement intéressante. On l'avait d'ailleurs, on va se renvoyer la balle, je sens, ce soir. On l'avait abordée avec Christophe, je me souviens, d'une réflexion sur Baal par rapport aux tramways. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a trois agglomérations dans lesquelles on a pu garder les tramways. en Suisse, c'est Baal, Bern et Zurich. Et c'est notamment lié au fait que le référendum municipal existait quand on a voulu supprimer ces moyens de transport, ce qui fait qu'ils ont été soutenus par la population. Et ce n'est pas le cas à Lausanne ou à Genève, où on peut plus difficilement contester ce type de mesures. Donc, c'est intéressant parce que ça permet de faire un pas de côté sur des questions plus de sciences politiques. Mais je pense que du coup, c'est extrêmement important parce qu'effectivement, repartir dans une politique des transports qui veut la promotion des transports collectifs avec comme capital de départ un réseau de tramways qui existe ou devoir, au contraire, reconstruire l'infrastructure en repartant quasiment de zéro ou construire un réseau de tramways, c'est évidemment extrêmement différent comme situation. Et donc, ça permet d'aller effectivement beaucoup plus vite. Donc, ça, c'est un bout de la réponse. Après, je pense que peut-être pour vous répondre par rapport à la mentalité, moi, je différencierais vraiment les aspects relevant, je pourrais dire, de la socio-économie, des aspects relevant plutôt d'une approche socio-politique. Au niveau socio-économique, au niveau des compartements, de la rationalité à l'égard du Nord, du rapport à l'offre, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure, les Genovois, les Vaudoirs, les Lausannois et les Bernois sont assez similaires. Par contre, effectivement, dans leur rapport aux politiques et en particulier aux instruments de la démocratie directe, là, il y a des différences. Et je pense que c'est aussi en partie avec ces différences qu'on peut expliquer effectivement les politiques différentes qui ont été mises. Franck Otofon, quel regard vous portez précisément, vous êtes spécialisé dans la mobilité urbaine, sur ce que vient de dire Vincent Kaufmann, c'est-à-dire que c'est plus facile de construire cette mobilité durable là où on a maintenu une offre de transport public, notamment des trams, que dans des villes, on les a démantelées. Malheureusement, vous n'allez pas avoir beaucoup d'opposition entre les personnes autour de la table. Vous les avez mal choisis, on va être d'accord pratiquement tout le temps. Moi, j'ajoute simplement ce qui est assez intéressant, c'est que malgré la différenciation de systèmes politiques qu'on a entre la France et la Suisse, qui sont quand même très, très importants, on a plutôt copié les Français. Les Italiens ont copié, le Tessin a un peu fait ce que les Italiens ont fait, et les Suisses-Allemands ont fait un peu ce que les Allemands ont fait. Cet héritage-là, qui a eu tendance pendant longtemps à être considéré comme étant une différence de mentalité. Je ne sais pas si c'est une différence de mentalité ou si c'était la pensée dominante du moment. Genève a démonté parce que la pensée dominante du moment, c'était que le transport public moderne était sur pneus. Il était plus efficace, moins cher, il s'adaptait vite. Et donc, c'est pour ça qu'on les a démontés. Dans les années 80, Genève a recommencé à planifier, réalisé à partir des années 90. Au niveau Suisse, Genève est partie assez fort, au niveau réalisation, par rapport à d'autres cantons. Le nouveau métro est le seul à être parti sur l'infrastructure métro. Genève ayant renoncé à un moment donné. Bien sûr que si vous avez une base, vous allez pouvoir partir plus vite, enfin être plus rapidement concurrentiel par rapport à d'autres villes. La Suisse allemande bénéficie d'un atout majeur aujourd'hui que toutes les autres villes essaient de rattraper. Je ne suis pas certain que l'aspect culturel soit si fort, par rapport au vélo aussi. Si vous observez ce qui s'est passé dans les pays du Nord, la courbe d'utilisation du vélo a chuté, pareil à Amsterdam, Copenhague, comme elle avait chuté en France ou en Suisse. La différence, c'est qu'à un moment donné, il y a une politique publique qui a dit, on ne va pas continuer comme ça, il faut qu'on fasse quelque chose. Ils ont eu une politique d'offre par rapport au réseau cyclable qui a conduit un certain nombre d'usagers à préférer le vélo plutôt que la voiture pour certains types de déplacements. Aujourd'hui, les collectivités européennes dans leur ensemble font pareil. Il y a une grande prise de conscience sur l'intérêt du vélo comme faisant partie d'une alternative crédible à la voiture, en tout cas pendant les distances relativement courtes. et le vélo électrique commence à changer un petit peu cette perception. On voit qu'on peut même aller un peu plus loin. Merci. Je m'adresse à vous maintenant. On a parfois l'impression que Genève est quand même un cas un peu plus difficile, c'est-à-dire qu'il y a quand même encore beaucoup de voitures en surface, qu'elles soient stationnées ou qu'elles circulent. En plus, il y a des particularités genevoises quasiment uniques, c'est-à-dire que les tarifs des TPG peuvent être combattus par référendum populaire. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir une tâche plus difficile que vos collègues qui sont dans d'autres villes ? Non, je n'ai pas cette impression. Je pense que vraiment tout ce qu'on vient de dire, c'est absolument vrai. Une chose qui m'a frappée quand j'ai pris ce poste, c'est qu'on disait il y a quelques années que la fréquentation des transports publics sur Genève était mature, c'est-à-dire qu'on est arrivé au point où les gens qui voulaient prendre les transports publics, ils le prenaient et les autres, ils allaient rester dans leur voiture. On voit que c'est complètement faux. Quand j'entends les chiffres de Berne, de Zurich, où ils sont à plus de 30 % en transport collectif, en agglomération, et à Genève, ça dépend comment on mesure, mais on est à 20 ou 20 et quelques pourcents. si on a besoin d'augmenter la fréquentation des TPG de 50 % juste pour atteindre le niveau d'autres villes. Donc, ce n'est pas du tout mature. J'allais rebondir sur quelque chose que Vincent Kaufmann a dit, qui est que ça dépend de l'offre. En fait, à Genève, je dirais que l'offre dépend de l'infrastructure. Et trop longtemps, à Genève, on est resté avec l'idée qu'il fallait un système équilibré, donc les bus, les trains, mais en plus, il fallait laisser la place pour les voitures. On voit que ce n'est pas possible. Si un bus est coincé dans un bouchon avec les voitures, pourquoi on sortirait de la voiture? Donc, il faut une infrastructure. Ça vient sur Genève, ça vient. Donc, c'est vraiment très réjouissant. Il y a une infrastructure de sites propres pour les bus. Les trames sont très efficaces. L'infrastructure est totalement essentielle. Et on voit ça surtout. L'infrastructure appelle l'offre, appelle la demande, appelle la fréquentation. On le voit avec la voie verte sur Genève, où on a construit une vraie voie bicyclable et que c'était un énorme succès dès le début, un peu comme la M2 sur Lausanne. C'était vraiment un grand succès. Donc, pour trop longtemps sur Genève, que ce soit culturelle, mentalité ou domination des voitures, on a vraiment favorisé les voitures. Je donnerai juste encore un exemple, parce que Vincent Kaufmann a parlé du stationnement et de l'attrait du stationnement dans les villes ou à Genève. Il y a un côté fédéral. Vous savez qu'une amende de stationnement pour une voiture, c'est 40 francs. Donc, c'est vraiment pas cher. Une amende, si on ne paie pas son billet dans un bus, c'est 100 francs. C'est aussi fédéral. Si on veut encourager le transport collectif et décourager les voitures, ce n'est pas comme ça qu'on devrait prendre. Donc, il y a énormément de choses encore à faire, pas seulement à Genève, mais aussi sur un plan fédéral. Mais moi, je suis très encouragée par ce qui se passe aujourd'hui. Donc, je ne suis pas du tout découragée par les spécificités de Genève. Je voudrais poser la même question à Rebecca Dougou, puisque vous travaillez aussi sur la communauté tarifaire Uniraison à Genève. Vous faites la même analyse qu'Anon Nong-Soukoup ou bien vous voyez quelques problèmes avec ces voitures dont on a parfois de la peine à se débarrasser à Genève ? Rebecca Dougou, vous êtes là ? Voilà. Est-ce que ça va là ? Oui, je partage complètement l'avis d'Anon Nong-Soukoup. On a cru à Genève, d'ailleurs, que par la tarification et en bloquant les prix, on allait attirer du monde. C'est bien la preuve qu'en fait, on n'a pas vu tout l'enjeu aussi infrastructurel. Alors, on l'a, je dirais, travaillé en même temps, puisqu'on a aussi le Lémo Express qui est arrivé et qui vient offrir un souffle assez fort au réseau de transport public sur Genève. Donc là, il y a des réponses qui arrivent, mais on a aussi cru que c'était bon. Les Genvois étaient un petit peu comme des Français. En fait, ils restaient toujours dans leurs voitures, même s'il y avait une offre de transport public en face, ce qui n'est pas tout à fait le cas. En janvier-février, on a vu que le Lex avait un effet fort. Bon, maintenant, on a Covid et maintenant, on doit faire face à cette situation. D'accord ? Donc, non, on partage complètement l'avis que cette offre est importante. On a de la clientèle à aller chercher. Mais je compléterais peut-être en disant, c'est une offre d'infrastructure, mais la partie également tarification et ce qu'on propose et simplicité aux clients va être déterminant. D'accord ? Parce que comme le disait Vincent Kaufmann, on a le temps de déplacement qui est aussi pour une partie, je dirais, de la population extrêmement important. et dans le temps de déplacement, la facilité d'accès, enfin, quand on prend sa voiture, on va au garage, on prend sa clé, on met son GPS et puis on y va. Si en transport public, on met trop de temps à aller chercher, mais finalement, je prends quel titre et finalement quelle appli je dois choisir, là, on ne simplifie pas la vie de nos clients. Et là, je pense qu'il y a un gros, gros enjeu sur ces thématiques-là en complément d'une offre, je dirais, réelle de nombre de kilomètres et de fréquences. Christophe Gemelin a abordé tout à l'heure la question de la tarification. Il a présenté les recettes que les TL sont en train de développer. Est-ce que vous développez aussi les mêmes recettes pour rendre les transports publics plus attractifs en adaptant mieux aux besoins réels, notamment qui ont changé avec la crise sanitaire et le télétravail ? Alors, on a les mêmes réflexions. Je dirais qu'entre toutes les communautés tarifaires, ça travaille également et au niveau national pour dire comment simplifier, quelles solutions trouver. On sait aussi qu'à Genève, on a un cadre, on a un cadre légal, on a certaines contraintes qui font que l'agilité qu'on peut avoir est peut-être un peu moindre. Mais aussi, il faut qu'on fasse aussi attention, c'est-à-dire qu'on a Covid aujourd'hui, demain il y a des enjeux, on a des gammes tarifaires, il y a certainement aussi des réflexions de fonds qu'on doit mener pour faire bouger notre système de tarification. Comme l'a dit Christophe, on a des gammes qui datent d'il y a 20 ans. On a des abonnements, on a des tickets, ce genre de choses très classiques. On doit s'adapter, je dirais, à la période dans laquelle les gens se déplacent. Il y a du télétravail, il y avait déjà des pressions qui existaient sur les gens qui étaient en temps partiel. Mais aussi, peut-être, on l'a vu, toute une partie des clients, des personnes ne se déplacent pas que pour du pendulaire. Et il y a un énorme, je dirais, champ qui est celui des autres motifs. Et pas que le touristique, d'accord ? C'est les autres motifs de déplacement dans la journée. Et celui-là, il faut qu'on y réponde, il faut qu'on trouve des solutions, des solutions pour que les personnes se déplacent aussi bien avec le transport public, mais peut-être en combiné. Christophe parlait du Zengo, il a présenté le Zengo. Ça, c'est des réponses sur lesquelles on doit travailler. Aujourd'hui, il y a des tests qui ont été faits entre Genève et puis l'ETL, mais il faut qu'on poursuive. On n'est pas encore sur les bonnes, je dirais, solutions correspondant exactement aux besoins de nos clients. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. Merci. Une question de Maël Mouroub. Comment s'assurer que le développement de nouvelles solutions de transport, nouveaux métros, vélos électriques en libre accès, ne remplacent des trajets qui sont déjà verts, soit des trajets qui seront à pied ou à vélos non électriques ? Peut-être, Franco Tufon, sur cette question. Est-ce que c'est un risque ou est-ce que c'est une complémentarité qui ne présente finalement pas de problème ? J'aimerais juste d'abord faire un petit retour sur ce qui vient de se dire sur les gammes tarifaires. Je crois qu'il y a un point de grande attention, c'est que le corollaire à l'offre, c'est le coût. Parce que sans quoi, depuis longtemps, on aurait offert à l'infini des alternatives à l'ensemble des citoyens, que ce soit à Genève, à Bogota ou n'importe où. La difficulté à augmenter l'offre, au-delà des difficultés à construire l'infrastructure, c'est le coût. Et donc, toute la difficulté des politiques tarifaires, c'est de maintenir un certain niveau de recettes. Là, je n'ai pas de solution, mais je veux juste rendre attentif la plupart des auditeurs que c'est une équation compliquée. Parce que la baisse du prix, qui en général fait augmenter la demande, a pour conséquence, si on n'augmente pas de manière massive, le nombre d'usagers, de baisser les recettes globales. Et donc, ce n'est pas si simple. Il y a beaucoup de gens qui causent aujourd'hui sur l'intérêt de modifier la palette tarifaire. On ne peut que dire, oui, bien sûr, c'est intéressant. Mais le risque est quand même très grand pour les opérateurs de baisser leurs recettes globales et notamment être confrontés à cette double difficulté d'un côté vouloir augmenter l'offre et de l'autre côté prendre le risque d'une baisse des recettes. Donc, je pense que c'est important de se rendre compte que c'est quand même une grande complexité. Si vous ajoutez au fait que Genève a déjà des tarifs très bas, proportionnellement au pouvoir d'achat de la population, on se dit que ce n'est certainement pas là qu'il y a le plus grand champ d'amélioration. Il y a certainement d'autres aspects. Déjà, ne serait-ce que de faire connaître l'offre, c'est souvent un panel qui n'est pas assez à exploiter. Par rapport à toutes les alternatives, on se rend compte, par exemple, que la gratuité est un sujet récurrent qui a pour conséquence d'amener des piétons et des cyclistes dans les transports publics. Donc, ce n'est pas forcément du point de vue climatique. C'était un des sujets, le développement durable. C'est très difficile, finalement, de s'assurer que nos politiques captent des automobilistes. Notre enjeu principal, c'est ça. C'est quand même le pas le plus difficile. Je n'ai pas de réponse. Chaque mesure, chaque alternative est évaluée. On s'aperçoit que régulièrement, on capte des clients qui n'étaient pas ceux qui étaient auparavant dans des voitures. Pas toujours, en tout cas. Le Leman Express est une exception parce que c'est tellement extraordinaire que bien sûr que les gens qui étaient en voiture ont tout de suite vu qu'ils avaient un grand intérêt par rapport à tous les critères que Vincent a montrées, le confort, la vitesse, etc. ont rapidement été attirés par cette offre. On reviendra sur le Leman Express avec la question suivante. Mais j'aimerais peut-être entendre Christophe Gemlin sur les réflexions qu'il y a eu au TL sur cette possible concurrence, encore que la ville de Lausanne, vu qu'elle est très pontue, soit très particulière. Est-ce qu'on s'est interrogé sur le fait que le nouveau métro et puis peut-être le développement de vélos électriques allaient concurrencer d'autres modes de mobilité douces ? Non, vraiment dans une logique de complémentarité plutôt que de concurrence, ça rejoint aussi les résultats qu'a présenté Vincent où il y a de moins en moins de personnes qui sont exclusivement automobilistes ou exclusivement marcheurs ou cyclistes. Et pour nous, l'enjeu, c'est au contraire de mieux accompagner ces différents modes. comme je disais, d'avoir un maillage de réseaux très vaste pour avoir à la fois des lignes directes, des lignes moins directes, mais qui passent au plus près d'autres endroits ou d'autres générateurs de trafic. Et c'est ce qu'a mentionné Franco tout à l'heure. Le pire moyen et le pire risque justement d'attirer des cyclistes et des piétons dans les transports publics, c'est la gratuité. Et ça, c'est un enjeu. Alors, les élections arrivent dans le canton de Vaud. C'est un enjeu qui revient extrêmement fréquemment, mais c'est vraiment le prototype de la mauvaise idée où là, pour le coup, pour faire baisser la part modale de la voiture, il n'y a aucun exemple cité actuellement dans l'Europe ou dans le monde qui arrive à démontrer une baisse de la part de la voiture. Tout le monde se réjouit d'une augmentation de fréquentation des transports publics, mais ça ne veut pas dire grand-chose si effectivement, c'est des piétons et des cyclistes. En revanche, comme je le mentionnais, nous, on s'interroge si notre rôle, c'est de transporter des cyclistes avec leurs vélos. À l'époque de la conception du M2, pour favoriser son acceptabilité, on avait dit que ce serait un ascenseur à vélo. De facto, ce n'est pas le cas. Les vélos sont, entre guillemets, tolérés s'il y a de la place. Ils ont un tout petit point au bas des rames. On est en train de se poser maintenant les questions. Est-ce que le M3 doit être un vrai ascenseur à vélo ou pas ? Est-ce que les rames de tram qu'on a prises exprès très longues, plus de 40 mètres de long, est-ce qu'il faut avoir un compartiment vélo ou pas ? Donc, c'est plutôt sur ces enjeux qu'on réfléchit, plutôt que de se dire qu'on va quelque part prendre de la mobilité active, dont de la mobilité certes verte, avec de l'électricité verte, on a aussi pas mal de clients, et on va essayer de lancer un projet en lien avec la santé l'année prochaine, des clients qui souhaiteraient marcher plus en utilisant les transports publics. Et donc, ça pourrait être combiné, soit par le biais de conseils, soit par le biais d'applications, en disant, moi, j'aimerais non seulement prendre les transports publics, mais faire mes 10 000 pas par jour. Et puis, au lieu de, entre guillemets bêtement, descendre deux arrêts avant celui prévu, qu'on ait une façon de se déplacer à Lausanne qui allie le plaisir de la marche à pied, de l'effort physique, et puis l'intérêt du transport public pour soit des distances plus longues, soit pour vaincre la dénivellation. Donc, nous, on voit vraiment ça plutôt comme un partenariat, tant avec la marche et avec le vélo, que comme une concurrence. Merci. La question suivante nous ramène à Genève et au Léman Express. Elle vient d'Emilia Ulrich, qui pointe le doigt sur quelque chose qui a choqué pas mal de monde, c'est-à-dire qu'au moment où on inaugurait le Léman Express, en France voisine, on parlait de la création d'une nouvelle autoroute qui traverserait le Chablais, donc évidemment une autoroute sur laquelle circulent des voitures, et cette espèce d'incohérence qu'il y a entre ces deux politiques. Alors, nous nous soucoupons. Comment vous vivez ça ? Vous qui êtes à la tête des TPG et qui favorisez les transports publics, c'est un problème ? C'est gérable ? Il y a une complémentarité ? Comment vous voyez ça ? C'est tout à fait gérable. Il y a des problèmes comme ça. Ça, c'était criant. Est-ce qu'on a vraiment besoin de plus d'autoroutes pour les voitures quand on essaie de décourager les voitures, d'encourager une mobilité durable ? Mais je peux vous dire, je participe moi-même personnellement à plusieurs groupes de réflexion qui sont transfrontaliers, et on essaie vraiment de trouver des solutions où les pendulaires qui viennent justement pour le job à Genève, et on a vu qu'on a vraiment besoin d'eux, surtout en COVID, mais en temps normal aussi, il faut qu'ils aient un choix. Donc, Léman Express, c'est un choix. Il faut aussi des voies vertes. Il faut encourager le vélo qui traverse la frontière. Il faut vraiment… Il y a toutes sortes de réflexions en cours. Mais je vous rappelle, la personne fait très bien de dire qu'il y a certaines différences juridiques entre les deux. Je vous donne juste une petite anecdote. Il y a quelques années, les TPG ont commencé un système d'acheter des billets par SMS. Et on voulait évidemment étendre ce système aux utilisateurs français de l'autre côté de la frontière. Ils ne pouvaient pas parce qu'il y avait une loi qui affectait la facturation sur les téléphones. Il fallait qu'eux du côté français montent à Paris, qu'ils changent une loi nationale pour redescendre sur la région de Genève et permettre à l'autre côté de la frontière d'acheter des billets par SMS. Donc, ça se fait. Et vraiment, d'autres villes en France étaient ravies que cet effort avait été fait par la région genoise. Donc, oui, ça, c'est vraiment un exemple connu de blocage et peut-être d'ancien mode de mobilité. Mais je pense que vraiment, le système est en marche pour arriver à une mobilité durable, beaucoup plus durable. Si je peux juste rebondir aussi sur quelque chose que je pense que c'était Franco Tufo qui a dit, que dans les pays scandinaves et la Hollande, etc., on a commencé un changement pour se détourner de la voiture et encourager la mobilité douce par une décision politique, par une volonté politique. En fait, ayant étudié un tout petit peu ce qui s'est passé dans les années 60, Amsterdam était par exemple une ville de voitures, mais vraiment de voitures partout. Et en fait, c'est venu de la population. Il y a eu un mouvement de la population, surtout des femmes et des mères de famille, qui ne voulaient pas que leurs enfants soient à risque sur les routes. Et il y a eu même des, comment dire ça en français, quand les gens se couchent dans un carrefour, il y a eu vraiment des lie-ins où les gens se couchaient dans les carrefours pour bloquer le trafic complètement et exiger vraiment une limite de vitesse, d'éviter les voitures, décourager les voitures. Et je reviens sur la question précédente. Est-ce qu'il y a une concurrence entre ces modes? Non, parce que si on enlève des voitures de la route, il y a de la place pour tout le monde. Je peux vous dire que vraiment la préférence qui a été donnée à la voiture depuis un siècle, c'est ahurissant. C'est absolument ahurissant. Je pense que sans doute le public qui participe à ce webinaire, ils sont d'accord avec cette cause. Mais c'est vraiment, il y a encore des gens qui disent qu'il faut donner l'équilibre sur la route. Mais la prépondérance de l'espace public donné aux voitures est ahurissant. C'est vraiment très, très, très dominant. Et si on enlève ça, on a beaucoup plus de place pour des vélos lents, des vélos rapides, des vélos électriques, des gens qui marchent dans la rue et toute la mobilité douce. Donc, vraiment, moi, je ne pense pas que c'est un problème. Mais c'est un grand changement dans la mentalité sur toi, Genève. Alors, il y a une question de Marie qui rebondit là-dessus et que je vais peut-être adresser à Vincent Kaufmann. Est-ce qu'il y a d'autres moyens d'encourager les transports durables que, par exemple le vélo, que de faire des pistes cyclables? Est-ce qu'on peut faire autre chose que les pistes cyclables pour les encourager? Bon, je crois que le grand problème du vélo au-delà des pistes cyclables, c'est ça, l'enquête dont je vous ai présenté quelques résultats, le montre bien, pas ce que je vous ai montré, mais d'autres résultats. C'est qu'il est considéré comme dangereux. Enfin, le cycliste se sent en danger sur la voie publique. Et ça, c'est lié à la présence. On rejoint ce que disait Madame Anoune Soukoup. C'est-à-dire qu'il y a une telle présence de l'automobile, et notamment dans les villes romandes, que se faire frôler par des voitures, se retrouver à des carrefours, on ne sait pas très bien où se mettre. Donc, c'est clair que ça, ça joue un rôle absolument important. Donc, moins il y aura de trafic, indépendamment même des pistes cyclables, et plus ça rend la pratique du vélo facile. Moi, j'avais envie peut-être de rebondir sur la question précédente concernant l'autoroute du Chablais rapidement. Pour moi, il y a trois éléments peut-être très, très concrets. Le premier, c'est que pour le Grand Genève, c'est une région transfrontalière urbaine. Je pense que c'est important de développer des communs transfrontaliers. Et moi, il y a un argument qui m'a choqué, c'est quand on a commencé à dire, mais c'est quoi ces Suisses qui viennent nous emmerder, qui donnent leur avis sur l'autoroute qui est à deux kilomètres de la frontière ? Moi, il faut sortir de cet état d'esprit-là. Et la réciproque est évidemment vraie. Je pense que, ou bien on est dans une région transfrontalière, les uns et les autres, on développe cette politique ensemble, en se permettant aussi de donner un avis et de se mettre autour d'une table et de prendre les décisions ensemble. Ou alors, ce n'est pas la peine d'essayer. Ça, c'est une remarque un peu personnelle. Puis sinon, peut-être sur le cas particulier, moi, je me suis laissé... J'ai laissé... Le directeur de Léman Express, Mario Vérone, me disait en aparté il y a quelques mois que cette autoroute, elle allait favoriser l'accès aux gares du Léman Express parce qu'actuellement, c'est extrêmement embouteillé. Donc, l'enfer est parfois dans les détails ou disons, peut-être parfois, c'est un petit peu paradoxal. Donc, ça, c'est une... Je ne sais pas si c'est vrai, mais ça ne m'étonnerait pas. Et puis sinon, par rapport à l'impact que ça peut avoir sur Genève, ça renvoie à la politique du stationnement. On y revient aussi. C'est-à-dire que si la politique du stationnement est vraiment restrictive à Genève, y compris non seulement dans le centre-ville, mais aussi dans les zones industrielles suburbaines, du côté de Plans-les-Oies, du côté de Mer, etc., vous allez voir une autoroute. Si on peut difficilement accéder à son lieu de travail pour cette raison-là, ça ne va pas générer des flux de... à destination de ces zones qui sont importantes. Merci. La question suivante, qui n'est pas signée et qui me paraît un petit peu complexe, je pense qu'elle combine deux choses, mais je vais peut-être en retenir la première partie. La question est de savoir si le fait de rendre les transports publics plus automatiques et plus flexibles ne va pas créer davantage d'heures de pointe au lieu de les diminuer. Et là, je ne sais pas qui a des réflexions à ce sujet, peut-être Franco Tufo, je ne sais pas si vous avez une réflexion, une réponse à apporter à cette question. Merci, j'aime bien revenir sur ce qui se dit. Là, on est peut-être entre Suisses majoritairement, et donc forcément qu'on aime bien un peu égratigner nos copains et collègues ou voisins français. Mais des exemples où on a construit des autoroutes et des transports publics en même temps ou presque en même temps en Suisse, il n'y a pas besoin de faire des immenses efforts. Donc, c'est la planification. Dans le temps long dont parlait Christophe, cette route du Chablais est un projet qui doit dater des partis à 10 ou 15 ans par les hommes politiques du secteur, de la population, qui par manque de chance, il tombe pratiquement à mieux de maturité à un mauvais moment politique au moment où le mot express est mis en service. Donc, évidemment, du point de vue communication, ce n'est pas terrible. Je ne trouve ça pas terrible. Je ne suis pas en train de procéder. C'est pour expliquer qu'on regarde ça avec une critique un peu forte. Il y a des exemples exactement comparables chez nous. Après, par exemple, Amsterdam a beaucoup développé ce réseau autoroutier pour qu'un certain nombre de déplacements sont concentrés sur les autoroutes. C'est ce qu'on a fait, par exemple, à Lausanne et à Genève. On a concentré les trafics urbains sur les autoroutes. On a utilisé ces autoroutes comme des grands périphériques de façon à calmer un peu le jeu à l'intérieur, plus ou moins, on va dire. Si le Chablais travaille de manière coordonnée, comme ils le font dans leur schéma de cohérence territoriale, ce qui correspond un peu à nos projets d'agglos, on peut espérer qu'avec le Lémo Express, avec une coordination, ils aient quelque chose de peut-être même réussi. Je ne sais pas s'il fallait absolument faire l'autoroute. En tout cas, ça évitera la traversée de tous les villages qui, aujourd'hui, sont submergés de trafic entre Tenon et Amas. Et qu'on passe ou pas l'autoroute, les pendulaires vont venir travailler à Genève, c'est certain, et durablement à cause de l'attractivité de ce territoire. Maintenant, la question que vous me posiez, si vous me la reposez, ça m'arrange. Oui, la question de savoir si en rendant les transports publics plus automatiques et plus flexibles, on n'allait pas augmenter le nombre d'heures de pointe plutôt que les diminuer. C'est une question d'offres. Vous dites, est-ce que l'offre crée la demande ? En partie, oui. Bien sûr, s'il y a plus d'offres, il est probable que les gens se soient intéressés et que la demande suive. A priori, en tout cas, en général, l'offre est souvent, si elle est évidemment, il y a un tout petit peu de population et c'est le cas, là, on va à des métros. En principe, on observe régulièrement que c'est d'ailleurs un des vrais problèmes de la mobilité. On parle beaucoup d'offres aujourd'hui. Je suis d'ailleurs étonné. C'est souvent là-dessus où il y a des points de vue qui potentiellement sont considérés comme étant différents. Pendant longtemps, on a essayé d'évaluer la demande et puis on a fait l'offre qui correspond à ça. Et puis, quand on a mis à côté l'offre, on s'est rendu compte que c'était tout de suite rempli. On a couru après de manière un peu permanente. Les autoroutes sont un grand classique. On construit une nouvelle offre parce qu'on se dit, tiens, il y a la demande. Et puis, une fois qu'on a mis l'offre, il y a de nouveau de la demande. Et puis, je ne vois pas de raison très objective que ce soit tellement différent que le transport public. Donc, la question, typiquement, Vincent disait, oui, il y a des gens qui travaillent à Berne et qui pendulent. Ça, c'est une vraie question d'offre. C'est-à-dire que le transport ferré sur le train s'est tellement amélioré, le prix étant tellement bas avec la banque générale, qu'il est évident que c'est intéressant de faire Iverdon-Berne ou de faire Fribourg-Berne. S'il n'y avait pas cette offre, il est probable qu'il n'y ait pas cette demande. Moi, je suis à peu près certain. On est tous d'accord sur la table. Merci. La question suivante vient de Basile Morier. Alors, on a déjà été abordé par vous, Franco Tufo, mais j'aimerais entendre peut-être les autres intervenants. Certains l'ont déjà d'ailleurs aussi évoqué brièvement. C'est la gratuité des transports publics. Il y a des initiatives qui sont en cours. C'est loin d'être acquis. Moi, j'habite à Neuchâtel. Je peux vous dire qu'il y a pas mal de résistance aussi sur la gratuité des transports publics pour les motifs que Franco Tufo évoquait. tout à l'heure. Je vais peut-être demander à Rebecca Doucou ce qu'elle en pense, puisque vous êtes à la tête d'une communauté tarifaire. Je crois que je vais rebondir sur ce que disait tout à l'heure Franco Tufo. C'est vrai que derrière, c'est quand même finalement un enjeu de financement. On a aujourd'hui dans notre système, alors Franco disait attention, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre à Genève en termes de tarifs. Je dirais que c'est en termes de prix. On ne va pas encore diminuer les prix. Ça va être difficile, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir un tarif en lui-même qui est plus adapté en fonction des cibles et qui globalement ne pénalise pas le client et amène plus de monde sur les transports publics. Donc, le problème de la gratuité, il est vraiment de savoir qu'est-ce qu'on souhaite comme offre en face et est-ce que c'est le contribuable qui va payer et financer l'entier des développements des offres. Comme on l'a vu, on a encore des marges de manœuvre par rapport à des bernois. Donc, quid du financement de ce système-là ? Je dirais aujourd'hui encore plus fortement que hier, quand on sait ce qui s'est passé avec Covid, les financements publics, dans quelles conditions vont-ils être demain. Et je dirais que dans la branche des transports publics, c'est le gros enjeu. Et la gratuité actuellement, on nous pose des questions, sachant qu'on a un enjeu aussi qui est le pendulaire. Et tout à l'heure, je dirais le questionnement précédent de dire, attention, si on a une offre de transport public plus agile et plus automatique, est-ce qu'on ne va pas développer encore plus de pendulaires ? Moi, je dirais, la chance peut-être que l'on avait Covid, c'est des modifications de comportement. On l'a vu, télétravail, peut-être moins se déplacer en heures de pointe et peut-être finalement écréter nos heures de pointe pour avoir moins d'offres très coûteuses, mais plus tout le long de la journée. D'accord. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'on va réduire le coût actuel de l'offre de transports publics. Si on a une gratuité, comment on fait ? Cette question de la gratuité, effectivement, ne doit jamais être découplée de celle de savoir qui c'est qui va payer si ce n'est pas l'usager. Et en l'occurrence, par les collectivités publiques, ce sont les contribuables. Donc ça, c'est un débat qui a lieu partout. Et dans les cantons et les initialités qui ont été lancées, c'est l'argument qui est généralement invoqué pour contrer ça. Une question de... Attendez, il faut que je la retrouve. Elle a disparu. Voilà, non. Marie, de nouveau, qui a déjà posé une question tout à l'heure, dit, nous avons évoqué ce sort de nombreuses manières d'améliorer la mobilité durable, mais les changements de politique urbaine sont très lents face à l'urgence climatique. Est-il possible d'accélérer ces changements ? J'aimerais peut-être entendre sur cette question, Christophe Gemelin et Anon Nung Suku, puisque les cantons dans lesquels vous travaillez, les villes aussi, considèrent qu'il y a urgence climatique. Est-ce que vous avez les moyens d'accélérer, d'influencer ces politiques urbaines en disant, ben voilà, nous, on a envie d'en faire plus ? Anon Nung Suku. Je suis tellement d'accord. On est beaucoup trop lent en politique pour faire ces changements. On aurait dû commencer ça il y a très longtemps. Il y a urgence, il y a vraiment urgence. Nous avons voté une loi en 2016 à Genève pour la mobilité douce et après deux ou trois ans, en tout cas jusqu'à maintenant, il y a eu très, très peu d'implémentation. Et il y a une question de… Vraiment, c'est vrai que c'est très, très politique et je ne peux qu'encourager les gens qui écoutent cette présentation et ce webinaire de demander à vos politiciens d'accélérer la chose. Il y a un carrefour, quand on passe de la rue du Rhône à la place Bel-Air à Genève, si quelqu'un connaît Genève, c'est fermer aux voitures individuelles depuis, je crois, 20 ans, 15 ans, 20 ans. Il n'y a pas une barrière, mais il y a un panneau. Il y a de temps en temps des policiers. Les voitures passent là, mais tout le temps, tout le temps, tous les jours. Donc, vraiment, si c'est une décision politique de fermer aux voitures individuelles, que ce soit ouvert pour les vélos, les gens qui marchent, et puis les bus surtout, arrêter les voitures, arrêter les voitures. Et ce n'est pas en train de se passer. Donc, moi, je ne peux qu'encourager les gens qui sont en train d'écouter de mettre plus de pression sur le pouvoir politique parce que les lois existent. Les lois existent. Cette loi de 2016, c'était fait pour encourager la mobilité douce. On a mis plusieurs années pour prendre quoi que ce soit comme mesure. Donc, je suis entièrement d'accord. On a urgence et on n'est pas en train d'agir comme il faut. Christophe Gemlin, c'est un élément de vos réflexions, OTL ? Oui. Alors, je suis un peu partagé. D'un côté, et puis je l'ai montré tout à l'heure, on est vraiment engagé dans des projets qui prennent énormément de temps. L'année prochaine, le premier coup de pioche sur la place de la gare à Lausanne va être donné, marquant le début d'une dizaine d'années de travaux. Donc, on a à la fois des projets qui sont extrêmement longs, et puis on a de nouveau cet effet, entre guillemets, bénéfique de la crise actuelle, qui est de raccourcir les processus de décision. À Lausanne, pour prendre un exemple emblématique, dans le cadre du projet du tram, on a réussi, entre guillemets, à convaincre de fermer environ un kilomètre et demi de rue entièrement en voiture. Donc, le grand pont, la place Chaudron, et puis ce qui concerne la vallée du Flon. Et on nous a dit, en tout cas, la rue centrale, il ne faudra pas essayer avant d'une dizaine d'années que les esprits soient prêts, parce que là, vous allez vraiment trop charger la barque. Et puis, total, le Covid arrive. Pour respecter les mesures du marché de la Riponne, le samedi matin, la commune a pris la décision de rendre piétonne la rue centrale tous les samedis. Alors, nous, on avait des bus qui passaient, on a trouvé des moyens de les dévier pour quand même desservir la zone. Et même maintenant, presque tous les partis politiques lausannois sont convaincus et se battent presque entre eux pour savoir qu'il y a la paternité de l'idée de la rendre piétonne de manière permanente. Et vraisemblablement, ça va se faire en plusieurs étapes, peut-être déjà dès l'année prochaine, acter le fait que tous les samedis, on n'est plus en mesure provisant mais permanente. Et puis, je pense que d'ici un an ou deux, ce ne sera même plus un sujet. Donc, il y a eu beaucoup d'efforts aussi qui ont été faits sur le vélo, parfois avec des tâtonnements, parfois au détriment de la vitesse des transports publics. Mais ça montre que ça bouge. Et nous, en tout cas, on a des acteurs et des collectivités qui nous accompagnent beaucoup dans la découverte de solutions rapides qui peuvent passer par des variantes de carrefour à feu où finalement, ça fait aussi 15 ans qu'on demande des meilleures phases. Et puis, quelqu'un empoigne le sujet et puis on gagne 20 secondes à un carrefour. Donc, oui, d'un côté, c'est très long, c'est très long. De l'autre, il y a la crise Covid, il y a l'urgence climatique, il y a les élections. Donc, en tout cas, sur Lausanne, je pense qu'on va avoir un coup d'accélérateur et qui a déjà commencé avec des éléments qu'on pouvait, entre guillemets, même pas imaginer ou même pas oser se permettre. Il y a également le 30 km heure de nuit, voire de jour, qui va potentiellement pacifier la circulation. Donc, peut-être aussi permettre une meilleure circulation des bus. Et là aussi, décourager le trafic de transit. On l'a relevé tout à l'heure. Moi, je suis aussi partisan d'une approche mesurée sur les rôles des autoroutes qui serait contradictoire avec celui des transports publics sur Lausanne. Le but est clairement de transformer encore plus l'autoroute en périphérique géant et de rendre très difficile la traversée de la ville pour aller de l'est à l'ouest. Alors qu'actuellement, on ne voit pas pourquoi on ferait le détour par l'autoroute tellement ça passe facilement au centre-ville. Et si, en même temps, on refuse des investissements importants sur l'autoroute, notamment pour le goulet de Crissier, quelque part, on va aller contre cette volonté d'éloigner les voitures du centre-ville. Et ça, c'est un message qu'on a un peu de peine à faire passer. Il y a également des nouvelles jonctions dans l'ouest qui sont combattues par différentes associations. Donc, ça va tuer le transport public. Mais non, nous, on a besoin de ces nouvelles jonctions pour que le trafic s'écroule mieux dans plusieurs carrefours et permettre au contraire la création de nouvelles lignes une fois que le trafic aura été réduit de façon extrêmement importante. Donc, je pense qu'il faut sortir de cette approche manichéenne de dire qu'on ne peut pas en même temps investir dans la route et les transports publics si ça fait partie d'une politique globale d'agglomération, avec des poches et en préservant le centre-ville. On a besoin d'investissements pour l'autoroute de telle sorte que le trafic et la vie au centre-ville soient apaisés. – Très bien, merci. Je vois que le temps passe. Et puis, il y a une question qui va permettre, je crois, de nouer la gerbe et de boucler la boucle. C'est celle de Frédéric Siedler, à laquelle Franco Tufo et Anornou ont déjà répondu dans le chat. La question de Frédéric Siedler est « Que feriez-vous si vous aviez une baguette magique ? » C'est ça, il faut que je la retrouve exactement. « Si vous aviez une baguette magique, que feriez-vous immédiatement ? » Alors, Franco Tufo répond à ceci qu'il investirait un milliard pour développer le vélo à Genève. Anornou s'occupe de faire des sites propres pour tous les bus. Et puis, je vais m'adresser encore aux autres. Vincent Kaufmann, que feriez-vous si vous aviez une baguette magique pour agir immédiatement ? Moi, je pense qu'on peut très fortement limiter l'accès à l'automobile en ville. Et peut-être non seulement à la ville, mais aussi aux communes. On raisonne beaucoup trop, je trouve, en Suisse romande, sur centre-ville. C'est évident, par exemple, à Genève, on le voit aussi à Lausanne. Par exemple, à Lausanne, les communes du sud-ouest lausannois méritent aussi une amélioration de la qualité de vie avec moins de trafic automobile. Merci, Christophe Gemelin. Une baguette magique, vous feriez quoi, comme ça, du jour au lendemain ? Un petit peu de retour vers le futur. Si on arrivait à construire un métro en deux semaines plutôt qu'en 25 ans, ça permettrait que quand les habitants vont arriver sur les plaines du Loup d'ici deux ans, ils aient déjà un moyen de transport adapté et qu'ils choisissent d'aller habiter à cet endroit-là grâce ou à cause de la qualité des transports publics. Et c'est vrai que le tram aussi est vraiment un exemple emblématique à Lausanne où, en 1896, il y a 12 kilomètres qui ont été construits en six mois avec le directeur de l'époque qui avait pris un peu des libertés avant d'attendre toutes les autorisations. On a construit 12 kilomètres en six mois et puis là, on va péniblement construire 4 kilomètres en 15 ans. C'est un peu décourageant. Donc, si j'avais une baguette magique, je souhaiterais accélérer les processus sous l'angle des transports publics et puis sous l'angle d'une meilleure coordination, l'arrivée des habitants et l'arrivée des transports publics. Et Rebecca Logo, que feriez-vous immédiatement ? Alors, immédiatement, la baguette magique, si je me positionne dans le domaine de la tarification, je dirais que demain, on sort de sa maison et on a une petite clé qui nous permet tout simplement d'utiliser n'importe quel transport public, n'importe quel vélo et qu'on a un système hyper simple pour accéder à une nouvelle mobilité et que la clé de la voiture, ça ne fonctionne pas bien. C'est quand même un des grands défis qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on soit aussi pratique pour accéder aux transports publics, au vélo et à la marche. Alors, la marche à pied, c'est très pratique, on est d'accord. Le vélo, pour le stationner et ne peut pas se faire voler, il y a encore des problèmes. Et pour accéder sur nos pistes cyclables et puis les transports publics, vraiment, c'est simplicité extrême de rentrer dans un bus, quel que soit son titre. D'accord. Et puis, l'autre chose qui est un peu moins dans mon domaine mais qui, à mon avis, est déterminante, c'est moins d'opposition parce qu'on a parlé du temps pour faire des politiques publiques, elles bougent. Mais les temps d'opposition et traitement des oppositions, aujourd'hui, pénalisent beaucoup les projets. Et je pense que l'acceptabilité sociale, elle est importante. Très bien, merci. Je crois que le temps s'est écoulé. On a déjà dépassé le temps qui nous était imparti. Je voudrais remercier tous les participantes et les participants à ce débat, les intervenants et intervenantes qui ont répondu aux questions, celles et ceux qui en ont posé. Et puis, je vais repasser la parole à Léandre Tarpin-Pitre pour la conclusion de cette table ronde. On aurait pu aborder encore plein d'autres questions. ça serait l'occasion de m'organiser une deuxième, sur le même thème. Léandre, je vous redonne la parole. Oui, merci beaucoup à tous les intervenants. Effectivement, c'était très intéressant. Merci à tous les gens qui ont pris le temps ce soir de participer au dialogue. Et ça va également être enregistré. Donc, on va le mettre sur nos réseaux sociaux. Pour tous ceux qui, ce soir, malheureusement, ne pouvaient pas participer. Donc, c'était très intéressant. Effectivement, j'espère qu'on pourra continuer avec des initiatives similaires au courant des prochains semestres. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir, monsieur et dame. Au revoir tout le monde. Merci. Allez. Au revoir. Au revoir. Au revoir.